Nous continuons dans Exode 34, je vais y aller directement, on continue ensemble, et donc Moïse arrive avec ses tables vers Dieu, et Dieu va écrire sur ses tables, et ce qui est très touchant, c'est que c'est un moment où Dieu va proclamer son nom à Moïse, comme jamais auparavant. Il l'a déjà fait dans Exode 3, il a déjà dit, je suis celui qui est, et ça veut dire qu'il est la source de tout, mais ici dans Exode 34, il y a quelque chose de très très fort, c'est que Dieu arrive, et le Seigneur va dire littéralement à Moïse, éternel descendu dans une nuée, se taint là près de lui et proclama le nom de l'éternel. J'aimerais arrêter ici aujourd'hui, on l'a vu ensemble dans les dernières semaines, Moïse peut vraiment être une image, un présage de quelqu'un qui a un début de légalisme en lui, il a brisé les tables de la loi, et parfois quand on est droit, on se donne des droits, et c'est peut-être, moi je le vois ici, il s'est donné des droits, il a brisé les tables de la loi, il n'y a aucun texte où Dieu lui a dit de faire ça, il a fait boire le vaudor aux gens, il a brûlé, cramé le vaudor, détruit, mis en poudre, fait boire aux gens, et il n'y a aucun texte où Dieu lui a donné d'autres choses à faire en punitive pour le peuple, mais pas ça, il n'y a aucune mention de ça dans la Bible, et on arrive ici dans Exode 34, et on sait que dans Exode 33, Moïse avait dit à Dieu, je veux voir ta gloire, et voyez-vous, c'est aujourd'hui un cri qu'on entend partout dans les milieux évangéliques autour de nous, les gens veulent voir la gloire de Dieu, les gens veulent voir des miracles, les gens veulent voir la puissance de Dieu, les gens veulent voir Dieu agir, je ne pense pas que c'était ce que Moïse a demandé à Dieu, parce que Moïse avait vraiment vu la puissance de Dieu comme aucun homme ne l'avait vu, et Moïse, ici, quand il dit je veux voir ta gloire, c'est qu'il dit je veux voir ton visage, je veux voir ta face, je veux te connaître encore plus, on sait par le livre de nombre, que lorsque Aaron et Myriam ont parlé dans le dos de Moïse, qu'ils ont fait de la médisance, que Dieu est venu, et Dieu a dit, j'ai une relation avec Moïse comme avec aucun homme, il contemple, en hébreu ça dit, il contemple la forme, la silhouette de Dieu, il contemple, et la nuit c'était pour cacher la gloire de Dieu, parce que Dieu dit ici, personne ne peut me voir et vivre, et Moïse, je pense qu'il a été au plus près de ce qu'un homme physiquement peut l'être de Dieu, mais Moïse avait soif de connaître encore plus Dieu, et cette soif, elle est extraordinaire, il voulait voir la face de Dieu, et Dieu lui dit, je vais te montrer qui je suis, mais pas de la façon que tu l'espères, parce que Dieu voyait qu'il manquait quelque chose en Moïse de la perception de Dieu, et pourquoi est-ce que je vous dis ça aujourd'hui? Parce que notre perception de Dieu, l'image que nous avons de Dieu, je ne parle pas d'une image taillée comme une idole, mais notre image intérieure, notre compréhension, notre perception de qui est Dieu, est la chose la plus importante de notre vie, et ici il y a une lacune fondamentale chez Moïse, c'est que Moïse a vu la gloire, la puissance, l'autorité, la capacité de Dieu pour sauver son peuple, il a vu la colère de Dieu, la justice de Dieu, il a reçu la loi de Dieu, les ordres de Dieu, mais il manque quelque chose à Moïse, et Dieu va lui dire, moi je sais, oui je vais me révéler à toi, oui je vais te montrer encore plus qui je suis, mais moi je sais ce qui te manque Moïse. Et il lui dit ceci, l'éternel, l'éternel est un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Si vous étudiez la Bible, vous verrez qu'il n'y a aucune autre mention de la grâce, de la miséricorde, de l'amour de Dieu, de la patience de Dieu, aussi précise à aucun autre moment dans la Bible avant celui-ci. Il y avait une lacune chez Moïse, et Dieu voulait combler ce besoin en lui révélant qui il est. Il va lui montrer, je ne suis pas seulement puissance, justice, autorité, toutes ces choses-là sont si vraies, mais Moïse, je suis aussi grâce, compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il y a un mot ici que j'ai déjà enseigné à l'église, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, Église Paris Métropole, c'est le mot chassèd. Et Dieu va dire, Amoïse, je suis chassèd. Et chassèd, c'est un mot qui demeure jusqu'à aujourd'hui très précieux pour les Juifs et dans la lecture hébraïque, parce que le mot signifie un amour qui s'engage. C'est un amour d'alliance. C'est le vrai amour. Parce que aimer quelqu'un sans vouloir s'engager, ce n'est pas vraiment l'aimer. Quel fiancé attendrait éternellement son fiancé? À un moment donné, elle n'en peut plus. Elle veut qu'il s'engage. Voyez-vous, même les fiancées, c'est déjà un engagement, bien sûr. Mais c'est ce que Dieu dit à Amoïse. Je suis un Dieu qui aime au point de s'engager. Chassèd. Le mot chassèd est encore plus profond, mais je vais le garder très simple aujourd'hui. Chassèd est très, très fort. C'est le mot le plus fort pour l'amour dans la Bible. Et Dieu dit à Amoïse, tu m'as vu justice, droiture, autorité, la loi, puissance, capacité, détruire les méchants, ouvrir la mer, sauver mon peuple, pourvoir. Tout ça, tu as vu tout ça Amoïse. Mais il y a quelque chose qui te manque. Et parce que ça te manquait, tu as brisé les tables de la loi. Amoïse, je veux te montrer à quel point je suis un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Je suis un Dieu chassèd. Le Dieu qui aime à un tel point qu'il s'engage. Je suis patient. Et voyez-vous, la miséricorde ici signifie littéralement accorder quelque chose à quelqu'un qui ne mérite pas. Faire miséricorde. Et ce qui se passe, c'est qu'on va voir l'empreinte de Dieu, l'empreinte de l'image de Dieu, l'empreinte de cette définition de Dieu va se matérialiser dans le caractère d'Homoïse. Et à la fin de sa vie, on va le voir vers la fin de l'Exode, quand on va terminer, on va voir ensemble, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'homme plus doux sur la terre que Moïse. Et Moïse qui était un homme qui a commencé en étant un homme de guerre, dans sa quarantaine, il a grandi dans la cour de Pharaon, c'était un homme militaire, un homme de guerre, un homme de sagesse de l'époque, un homme dur. On pourrait le comparer aux stoïciens chez les grecs, mais à la fin de sa vie, Moïse devient un homme doux. Il n'y avait pas plus doux que Moïse. Et ça touche notre cœur parce que lorsqu'il descend, il va rencontrer Dieu plusieurs fois, 40 jours sur la montagne, mais cette fois-ci, la Bible dit que lorsqu'il descend, son visage est différent, son visage a changé, son visage reflète la gloire de Dieu. Et j'aimerais vous terminer aujourd'hui en vous encourageant, en t'encourageant à venir devant Dieu et à demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi ton amour. J'ai besoin pas seulement de l'entendre sur un vlog ce matin, j'ai besoin pas seulement de le lire dans la Bible, j'ai vraiment besoin d'une révélation personnelle de ce Dieu riche en bonté, en miséricorde, recède, ce Dieu d'amour qui s'engage, afin que moi aussi, Seigneur, je puisse être un bon ambassadeur pour toi, bien te représenter, être un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme qui est miséricordieux, qui donne aux autres ce qu'il ne mérite pas, qui laisse aller des choses que quelqu'un d'intransigeant et très exigeant ne laisserait pas aller. Je veux être quelqu'un qui est miséricordieux. Je veux être quelqu'un qui est gracieux. Je veux être quelqu'un qui aime au point de s'engager d'une façon ou d'une autre. Et donc je vous encourage aujourd'hui en terminant, c'est une très très courte, simple, mais belle pensée. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, de grâce, riche et aussi recède en amour. Et puis, s'il, parce que c'est exactement ce que Paul reprend lorsqu'il parle aux Corinthiens en terminant, il dit, nous tous qui le visage dévoilé, nous contemplons. Et en fait, il se reporte à ce texte même et il dira aussi aux Éphésiens, je prie Dieu que vous puissiez être révélé de la longueur, largeur, la profondeur de l'amour de Christ, que vous puissiez y être enraciné. Et je pense que vous et moi, je le dis bien noblement, on en a tous besoin, moi aussi le premier, on a besoin encore et encore d'une fraîche révélation vivante à l'intérieur de nous, que Dieu est chesed, que notre Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, compassion, il aime, il veut agir. La compassion, ce n'est pas juste d'aimer, c'est de vouloir vraiment faire quelque chose, de vouloir pas seulement avoir des sentiments positifs envers quelqu'un, la compassion, c'est d'aller plus loin, de vouloir agir. C'est un Dieu, que notre Dieu est aussi un Dieu de grâce. Grâce, le mot grâce dans la Bible, dans le Nouveau Testament, signifie le secours du ciel. Dieu veut secourir, Dieu veut aider, mais Dieu est aussi miséricorde, il laisse aller des choses. Et en terminant, êtes-vous exigeant envers vous-même, trop peut-être, envers les gens autour de vous? Sachez que Dieu n'est pas ainsi. Lui qui pourra avoir toutes les exigences, il est miséricorde, il est chesed, il est un Dieu qui veut s'engager. Et alors qu'on s'approche de lui, il s'approchera de nous, et on deviendra de plus en plus comme lui et de mieux en mieux ses ambassadeurs. Je te souhaite une excellente journée. Merci. À bientôt.